Le nom de Jésus 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 Seigneur, merci pour ce temps. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Reçois l'élévation et la gloire. Nous voulons saluer ta sainte présence parmi nous. Merci pour ta présence qui nous fait énormément du bien. A toi la louange, l'honneur et la majesté. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Genèse au chapitre 18. Nous avez mis à cœur de partager un message sur la génération du temps de la fin. Mais nous reviendrons sur ça aujourd'hui. Nous voulons nous encourager encore. Nous voulons revenir sur un Dieu qui se cache. Nous intitulons notre message un Dieu qui se cache pour les trésors. Dans le livre de Genèse chapitre 18. Il courit au chapitre 18. qui a marqué son temps. La semaine dernière pour les bien-aimés qui étaient là. dans sa peau. Cette sœur qui a eu un enfant d'une manière miraculeuse. et son enfant aujourd'hui a 16 ans. Et je me posais énormément de questions. par rapport à nous qui sommes dans la foi ou qui avons accepté le Seigneur ou qui venons à l'église ou qui prêchons même l'évangile. Souvent nous simplifions la foi. Mais quand j'écoutais cette sœur parler, ça m'a réconforté encore dans ma manière de voir les choses de Dieu. Je me disais à moi, la foi, c'est vraiment un combat. Souvent nous simplifions la foi et nous condamnons les hommes. Nous condamnons les assemblées. Je me suis rendu compte, j'ai dit, nous venons à l'église, comme la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous venons à l'église pour recevoir la parole de Dieu. Mais cette parole, c'est à toi d'en faire ce que tu veux. Parce que quand cette sœur était en train de témoigner, il n'y avait aucun pasteur à côté d'elle. Il n'y avait aucun intercesseur à côté d'elle. Mais elle avait expérimenté quelque chose que toi et moi, peut-être, on n'a jamais expérimenté. Elle avait manifesté le désir. On nous avait parlé ici que nous avons un Dieu qui parle. Et c'est un Dieu qui écoute. Et il parle au temps de crise. Elle s'était traversée un moment, un temps de crise. Elle était à la recherche de l'enfant. Mais elle a prié Dieu. Elle a dit au Seigneur, j'entends parler que toi tu parles. Toi tu visites les gens. J'aimerais que toi aussi tu puisses me visiter. Et que tu me parles aussi. Peut-être je peux ne pas rentrer dans le détail de son témoignage. Mais pour ceux qui étaient là. Nous avons compris effectivement. Que quand tu cherches Dieu, il se laisse manifester. Amen. Et nous voulons parler d'un Dieu qui se cache. Comme Esaïe nous dit. Il est un Dieu qui se cache. Mais il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Cette sœur s'est accrochée à une parole qu'elle avait reçue du Seigneur. Que tu m'avais dit que cet enfant était à moi. Mais elle a traversé des moments qui n'étaient pas du tout faciles. Elle est allée à l'hôpital. Elle a fait la fausse couche. Mais elle va à l'hôpital. On lui dit on va te faire le curetage. Mais en elle, elle n'était pas du tout convaincue. On a fait l'échographie. Et on a vu effectivement qu'il reste juste des déchets. Il faut qu'on sorte tous ces déchets. Par le curetage. Et ce n'était pas du tout un profane qui lui disait ça. C'était un médecin. On a fait des radios. On a fait l'échographie. Mais en elle, elle avait une conviction. Que ce que Dieu m'avait dit ne peut pas être une fausseté. On était prêt à faire le curetage. Vous savez, nous ne venons pas à l'église pour multiplier les prédications. Non. Mais nous venons pour Recevoir et pratiquer ce que nous recevons. Très, très important. Sinon, nous allons condamner les autres. Et elle a demandé même des mots. Quand on lui a dit, effectivement, on va passer par le curetage. Pourquoi? Parce que tu auras des infections. Si on te laisse comme ça. Mais elle en elle a demandé au Seigneur, Seigneur, donne-moi des mots. Pour que ce médecin ne puisse pas passer par le curetage. S'il peut y avoir une autre solution. Et Dieu lui a donné des mots. Est-ce qu'il n'y a pas de possibilité? Que vous puissiez méprisquer un autre traitement qu'on ne passe pas par le curetage. Et Dieu a touché le coeur du médecin. Et le médecin, effectivement, est allé dans le même sens que la soeur. On lui a prescrit les traitements. On lui a fait une ordonnance. Ils sont sortis, ils sont allés. Elle et son mari, à la pharmacie, ils ont aussi acheté les médicaments. Rentrés à la maison, elle n'était toujours pas convaincue. Vous savez, la chrétienté, c'est une conviction. La foi, c'est une conviction. Je l'écoutais attentivement. Je me mettais dans sa peau. Là, elle témoignait facilement. C'était très facile. À écouter ce qu'elle disait, mais il fallait vivre ça. Le même Dieu qui lui a dit que cet enfant est à toi, le même Dieu lui montre encore que tu vas passer des moments très, très difficiles. Elle lui a encore montré à travers les rêves que l'ambulance faisait des allers-retours. Et elle, elle saignait abondamment. Et c'est ce qui s'est passé dans sa vie. Et ces jours-là, quand ils sont rentrés, elle n'avait pas la conviction de prendre ces traitements. Parce qu'elle savait que si elle prenait le traitement, l'enfant allait sortir. Mais selon la médecine, l'enfant n'existait plus. Selon la médecine. Comme nous le disons souvent, nous respectons la médecine. Mais nous croyons à celui qui est au-dessus de la médecine. Comme j'aime bien le dire, il ne faudrait pas que nos Alléluia nous amènent, deviennent des slogans. Et il y avait un frère. Elle est rentrée. Il y avait un frère. Vous savez, si j'ai fait le prochain pendant cinq minutes, ce n'est pas grave. Mais je rappelle ça. Pour que nous puissions comprendre bien, nous ne venons pas passer le temps ici. Un frère de leur église. Je crois même qu'il était serviteur à l'église. Lui aussi, il est corps médical. C'est un médecin. Non seulement un médecin, un gynécologue aussi. Il est venu rendre visite à la soeur. Il lui a dit, ma soeur, c'est vrai, nous prions tous, mais prends les médicaments. Et il s'est dit, peut-être la soeur va hésiter. Il est allé lui-même, il a pris les médicaments. Comme c'était un médicament liquide, il l'a mis dans un verre. Il a donné à la soeur. Et la soeur aussi a bu. Mais comme la conviction qu'elle avait était contraire à la conviction du frère, Dieu a vu ce qui était en elle. C'est que les hommes ne voyaient pas, mais Dieu a vu ça. Et là, il y a encore des contraintes. Et là, il y a encore des douleurs. On l'a ramenée là-bas. Mais d'elle-même, elle s'est dit, j'irai pas à l'hôpital là où on m'avait consommé. Il faut que je change d'hôpital. Parce que là-bas, ils ont mon dossier. Ils sont allés ailleurs. Arrivés là-bas. Ils ont fait encore les mêmes examens. Mais en faisant les mêmes examens, on a vu qu'il y a le bâtiment cardiaque de l'enfant. Comment tu peux m'expliquer? Explique-moi, peut-être que moi j'ai pas de mots. Et on avait glorifié le Seigneur. Moi, ça m'avait beaucoup pédifié. J'ai analysé, j'ai compris, j'ai dit. Nous venons à l'église, je répète encore, je me répète. Nous venons à l'église pour recevoir la parole de Dieu. Et cette parole, c'est à toi d'en faire ce que tu veux. Très important. C'est comme quand nous allons à l'école. On a tous les mêmes professeurs. Mais notre manière de comprendre les professeurs est différente. Il y a des gens qui sont les premiers, d'autres qui sont les derniers. Je ne sais pas si toi, tu te places dans quelle catégorie. Depuis que tu fréquentes l'église. Depuis que, soi-disant, tu as rencontré Jésus. Tu es parmi les premiers ou parmi les derniers? Par rapport à ta vie chrétienne, par rapport à ta foi, où tu condamnes l'église, où tu condamnes les hommes de Dieu, où tu condamnes les serviteurs, où tu condamnes ton mari, où tu condamnes ta femme. Elle est revenue ici, 16, 17 ans après. Elle nous avait connus, on était encore à Saint-Denis. Mais elle est venue, elle a témoigné les merveilles du Seigneur. Mais elle a traversé des moments très, très difficiles. Et je conclue que la foi est un combat. Quand on nous parle des hommes qui ont manifesté leur foi dans le livre de Hebo, chapitre 11, nous réalisons effectivement cette qualité. Et la foi est un combat. Il y a la grâce. Et il y a aussi la part de l'homme. Il y a des choses que Dieu nous a données. Mais si nous-mêmes, nous ne faisons pas notre part, nous ne verrons jamais ces choses-là se matérialiser dans notre vie. Christ ne va plus revenir pour accomplir encore une autre œuvre. Mais ce qu'il a accompli à la croix est grandiose. Cette œuvre est grandiose. Mais le grand problème, c'est comme Abraham ici. Abraham était assis devant sa tente. Et il y avait la chalet en plein jour. Mais il voit trois hommes passer. Si toi tu étais là, moi j'étais là, vous pouvez dire qu'il y a trois hommes qui sont en train de passer. Mais Abraham a fait sa part. Donc Abraham aussi était à la recherche de quelque chose. Abraham et sa femme, ils étaient à la recherche de quelque chose que nous connaissons tous. On chante, on parle, on prêche sur ça. Pour ne pas dire de l'enfant. Ils avaient un besoin. Et ce jour-là, ces trois hommes sont passés devant leur tente. Mais Abraham m'a regardé. Il s'est dit non. Ces trois hommes sont en train de passer. Ils ne sont pas des hommes ordinaires. Je parlais de notre soeur, Yvette. Elle s'était accrochée à une parole. C'était quelque chose que Dieu lui avait révélé. Révéler. Révéler veut dire quelque chose qui est caché. Mais à toi, on te l'a fait comprendre. Quelque chose qui est caché aux autres, mais à toi, tu vois ça clair. Il a dit, je ne prendrai pas de comprimés. Je ne prendrai pas les médicaments. Je sais que c'est Dieu-là qui m'a promis un fidèle. Mais les frères sont venus lui dire. Moi, je suis aussi médecin. Prends les médicaments, sinon tu auras des infections. Abraham a vu trois personnes qui passaient. Mais lui, dans ces trois personnes, lui voyait une seule personne. Il voyait une seule personne. Il pouvait parler de mes seigneurs, venez, rentrez chez moi. Mais Abraham n'a pas parlé de mes seigneurs, rentrez chez moi. Parce que c'est au pluriel, normalement. Quand tu vois trois personnes, il faut utiliser le pluriel. Mais Abraham a utilisé le cinglier. Mon Seigneur ! Mais il y avait trois personnes. Abraham, ça lui a été révélé. Au fait, révélé veut dire découvrir quelque chose qui est caché. Nous prions, nous parlons, nous prêchons un Dieu qui se cache. Ce Dieu-là se cache, mais il ne veut pas qu'il reste toujours caché. Mais il veut que toi et moi, nous puissions le découvrir. Mon Seigneur est rentré. Non ! Mon Seigneur ! Si tu étais là, tu allais le corriger même. Comme on avait essayé de corriger le passé qui a prêché le jour du mariage. Mais lui savait ce qu'il disait. C'est à la fin qu'on a compris qu'il voulait dire ceci, c'est là. Mon Seigneur rentre. Je ne peux pas te laisser passer. La foi que tu dois avoir n'a rien à voir avec la foi du voisin. N'a rien à voir avec ce que tu regardes sur le net. N'a rien à voir. La foi que tu dois avoir n'a rien à voir avec la lettre. La Bible nous dit la lettre est tu, mais l'esprit vivifie. Tu peux être bourré de la lettre. Tu peux remplir ta tête de la lettre. Quand je parle de la lettre est la parole de Dieu sans vie. Une parole intellectuelle. J'aime bien le dire. Une parole intellectuelle, on peut aller à l'université pour la voir. Mais nous ne venons pas ici pour recevoir une parole intellectuelle. Nous venons recevoir une parole qui nous communique la foi. Abraham a vu, mais il voyait une seule personne. Et ce qu'Abraham a vu, c'est démontré dans la Bible dans les livres de Colossiens. Allons dans les livres de Colossiens. Colossiens chapitre 2, le verset 3. Bukharashi, tu as trouvé avant moi, tu dis. Pour gagner les livres. 2 verset 3. J'ai trouvé, moi j'ai trouvé. Vas-y. Colossiens chapitre 2 verset 3. Mystères, mystères dans lesquels sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Ligne le verset 2 pour une bonne compréhension s'il te plaît. Jusqu'à toi. Afin qu'il y ait les cœurs remplis de consolation et qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître les mystères de Dieu, savoir Christ. Mystères dans lesquels sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Amen. Et si on fait bien aimer, on nous fait comprendre ce que nous sommes en train de dire. Abraham avait une seule personne. Mais normalement il y en avait trois. Et si on nous fait comprendre, Dieu, Dieu est caché. Mais ce Dieu là est caché en qui ? En Christ. Il faut découvrir Dieu à travers de Christ. On peut parler de Dieu, 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 Dieu. Et c'est en Christ que nous découvrons tous les trésors cachés de Dieu. Les trésors c'est comme une banque. Là on peut mettre des objets de valeur. Là on peut emmagasiner tout ce qu'il y a de la valeur. Mais on nous dit, c'est caché en Christ. Et c'est un mystère. Un mystère a toujours été mystérieux. Vous comprenez un peu mon langage. Un mystère a toujours été mystérieux. En notre thème, un mystère est toujours caché. On ne laisse pas les mystères à la portée de tout le monde. Bon, je te montre ça mais l'autre partie c'est mystérieux. As-tu déjà découvert ce mystère ? Christ est mystérieux. Pour les gens qui font de la magie, ils vont mieux nous comprendre. Oui. Mais laisse-moi te dire, Christ est plus que la magie. Mais il est mystérieux. Il faut le découvrir. Ne viens pas passer le temps inutilement ici. N'utilise pas le langage que tout le monde utilise. Ne définis pas les choses comme tout le monde est en train de définir. D'une manière intellectuelle. Il y a une intelligence aussi dans la parole du Seigneur que le monde n'a pas. Avec leur intelligence, ils ont cherché à connaître Dieu. Mais ils sont passés à côté. La Bible nous dit que la crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et l'intelligence des saints, c'est la haine du mal. Cette intelligence, nous découvrons ça en Christ. Quand tu découvres qui est Christ, tu es en Christ, tu commences à parler un autre langage. Tu définis les choses autrement. Abraham a vu trois personnes. Mais lui, il avait un autre œil que les autres n'avaient pas. As-tu cet œil-là ? Pour voir ce que les autres sont incapables de voir. Les médecins ont dit, non, il ne reste que de déchets. Si on n'enlève pas ces déchets, tu auras des infections. Mais la sœur, elle avait autre chose. Elle voyait ce que les autres, même les médecins, ne voyaient pas. Comment ta vie est définie ? Comment définis-tu ta vie ? As-tu déjà accédé à cette intelligence que le monde n'a pas ? À cette compréhension que le monde n'a pas ? Ou si nous venons juste remplir une formalité ? Parce que le dimanche, il faut être là. Le jeudi, il faut être là. Ou cette parole est devenue vraiment une révélation pour toi ? Parce qu'aujourd'hui, avec les nets, tu peux lire, tu peux tout faire. Mais si la parole n'était pas révélée, tu vas faire les choses comme, mais c'est tout le monde. Tu vas vivre comme, mais c'est tout le monde. Tu vas t'habiller comme, mais c'est tout le monde. Mais quand une personne reçoit la révélation de Dieu, ses priorités changent. La Bible nous dit, Moïse, quand tu lis Hébreu chapitre 11 à partir du verset 24 jusqu'à 26. Là-bas, on nous dit, Moïse, quand il est devenu grand. Moïse en devenant grand, il a refusé quelque chose de formidable en Égypte. Et la suite, on nous dit, même il a négligé les trésors de l'Égypte. On a dit, les trésors, c'est là où on emmagasine les choses de valeur. Et laisse-moi te dire, Dieu définit les trésors comme étant un endroit où il a emmagasiné la pluie, là où il a emmagasiné la neige, là où il a emmagasiné le vent. Donc, la pluie nous dit, il fait plévoir sur les bons et sur les méchants. Donc, la pluie, c'est l'image de la bénédiction. La neige se suit. Et il y a aussi le vent. Ok, nous le savons tous. Le vent, c'est l'image de l'Esprit que Dieu te donne. Quand tu rentres, tu découvres qui est Christ. Le Saint-Esprit va t'emmener là où toi, tu ne le fais pas. Le Saint-Esprit va t'expliquer des choses que toi, tu ne connais pas. Le Saint-Esprit va enlever des choses en toi que toi-même, de toi-même, tu ne pouvais pas les faire. Il va te convaincre des choses comme la Bible nous le dit. Es-tu déjà convaincu ? As-tu déjà puisé dans ces trésors ? Abraham était dans les besoins. Il était dans les besoins comme toi et moi, frère. Comme j'aime bien le dire. Ça, c'est mon verset préféré que vous connaissez tous, Matthieu 6, 33. Là-bas, on nous dit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, toutes ces choses, adverbes de quantité, tout, 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 tout. Entre autres, les besoins les plus imminents que Abraham a recherchés, Dieu les connaissait. Mais Abraham devait rentrer dans la révélation de la personne de Dieu. Ce jour-là, il a bouleversé le vocabulaire. Il a bouleversé le grammaire. Monsieur, mon Seigneur rentre. Mais comme nous avons l'habitude de le dire dans la Bible, Dieu ne peut pas rentrer quelque part et ressortir et ne pas laisser des traces. Non, non. Ce n'est pas les dieux de la révélation. C'est Dieu-là, quand il se révèle à quelqu'un, il va laisser des traces et les gens sauront que cette personne a été visitée par le Seigneur. Zacharie. Je crois que vous connaissez Zacharie. Je ne parle pas de notre frère Zacharie. Zacharie de la Bible. Dieu a dit, il faut que tu vois effectivement que je t'ai parlé. Je t'ai visité pendant qu'il était en train de faire le service dans le temple. Zacharie est resté muet. Les gens qui observaient Zacharie, Zacharie parlait normalement. Il n'y avait pas une histoire de démons. Souvent, nous mettons beaucoup d'accent sur les démons. Mais nous avons besoin que les hommes et les femmes rentrent dans la révélation de la personne de Christ. Tout est caché en lui. Si tu as découvert qui est Christ, les démons n'auront plus de pouvoir sur toi. La maladie n'aura plus de pouvoir sur toi. La sœur cherchait l'enfant. Elle a dit, je vais. J'entends parler des témoignages. J'entends parler de Jésus. Mais Jésus, je veux que tu te révèles. Que tu me dises quelque chose aussi pour moi. Je disais, elle a dit, il faut s'éviter. J'ai dit, vous savez Paul. Paul n'a pas dit que nous courons tous. Nous courons. Paul a dit, je cours. Les prénoms personnels. Je cours. Il n'a pas dit, nous courons tous frère. Nous ne courons pas tous. Moi, j'aimerais dire, je cours. Parce que je sais où je vais. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Arrête de dire, nous. Non. Paul a dit, je cours. Abraham avait besoin d'Isaac. Mais il n'a pas dit à ces messieurs-là. Que voilà, donne-moi Isaac. Non. Il a touché à ce qui est essentiel. Dieu a accordé la grâce à Abraham. de découvrir ce que les autres ne découvraient pas. De voir ce que les autres, nous ne voyons pas. Jésus a dit, ils ont les yeux pour voir. Mais ils ne voyaient pas. Ils ont les oreilles pour entendre. Mais ils n'entendent point. Et ce sont ses oreilles. Ce sont ses yeux. Sarah, prépare à manger. Je crois que Sarah était devenue folle ce jour-là. Des gens que tu ne connais pas. Comment on peut les faire à manger? Et puis tu mets presse à les faire à manger. Ce n'était pas prévu dans notre budget. La foi, ce n'est pas du pipo. Ce n'est pas du blabla. Il faut vivre ça. Faire à manger, faire à manger, faire à manger. Abraham vient bouleverser les budgets. Je disais tout à l'heure, Abraham était devant sa tente. Je crois que ça remonte. Vous savez, la tente, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'est l'image de la flexibilité. Je me répète encore. La tente, parce qu'ils avaient l'habitude de se déplacer. Alors, tu ne peux pas te déplacer si tu as déjà bâti une maison. Ça va être compliqué, tu ne vas pas détruire la maison. Alors, ils vivaient sous des tentes. Et la tente est synonyme de la flexibilité. Et quand je parle de la flexibilité, je parle de la flexibilité par rapport à la connaissance de Dieu vivant. Tu ne peux pas rester la même personne. Ah non. Quand le Seigneur te rencontre, au fait, tu vis maintenant sous des tentes. Donc, tu écoutes, tu vois ce que les autres ne écoutent pas, ce que les autres ne voyaient pas. C'est pour ça que j'ai dit ce jour-là. Quand Abraham, comme il était flexible, il voyait ce que les autres ne voyaient pas, il est allé bouleverser le budget de la famille. Il a dit, cet argent était prévu pour ceci, cela. Mais moi, je te dis, Sarah, les choses doivent changer. Même si on va mourir de faim, ce n'est pas grave. Mais tu dois faire à manger pour cet homme. Es-tu prêt à le faire ? Moïse est devenu grand. Il refusa les trésors de l'Egypte. Les choses qui avaient de la valeur en Egypte. Vous savez, Moïse, c'est pour ça que Paul a dit les choses qui étaient pour lui des gains. Il les a considérées comme des labours. Là, je ne parle pas de péché. Le péché, c'est un niveau très bas. Très bas. Souvent, nous, nous interprétons ces versets de la manne. Oh, Paul a dit les choses qui étaient pour lui comme des gains dans Philippins 3. Non, quand tu as parti verset 7 jusqu'à 14 d'abord. Paul ne parlait pas de péché. Il avait atteint une dimension. Il avait compris des choses que les autres ne comprenaient pas. Il ne définissait plus les choses comme il définissait. C'était un homme très intelligent. Un homme éloquent. Mais quand il a rencontré Christ, sa manière de voir les choses avait changé. Même l'évangile qu'il prêchait avait changé. Parce que Paul prêchait avant même de rencontrer Jésus. Ces choses-là qui étaient considérées comme des gains. C'était quoi, par exemple ? Son orgueil. Par exemple. Ces autres études qu'il a eu à faire. C'était des choses qu'il a valorisé. Quand Paul s'est présenté, on s'est Paul. Mais quand il a reçu la révélation de la personne de Christ, son langage avait changé. Abraham a dit à Sarah, Sarah a fait à manger pour ses hommes. Sarah a fait à manger. Regardez ce qui s'est passé. Matthieu 6, 33, c'est un verset très capital. Recherchez premièrement le royaume et la justice des dieux. Toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Est-ce que, humainement parlant, cet acte-là pouvait déboucher à une parole prophétique de la part du Seigneur ? Humainement parlant, il a reçu des étrangers. Des gens qu'il ne connaissait pas physiquement. On a dit Christ, ce Dieu-là est caché en Christ. Il y avait trois personnes, mais dans ce trou-là, il y avait une seule personne. Et cette seule personne, c'était le Dieu vivant, le Créateur du ciel et de la terre. Mais ma prière, ma prière, est que ce Christ se révèle à tout un chacun de nous d'une manière particulière, pas d'une manière commune, mais d'une manière particulière. Elle fait à manger. Ils ont mangé. Abraham n'a pas dit, alors, maintenant il faut me bénir. Non. 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 Quand ces hommes ont mangé, le Seigneur, comme il y avait le Seigneur du Seigneur, il a dit l'année prochaine. L'année prochaine, tu auras Isaac. Comme c'est un Dieu qui ne mange jamais. Il a dit à la sœur, cet enfant est à toi. c'est que Dieu t'a donné personne, j'ai bien dit personne. J'ai bien dit personne. Ou c'est pas Dieu qui te l'a donné. Mais si c'est Dieu qui t'a donné, personne est dans la capacité de te l'arracher. personne. Cet enfant est à toi. Elle s'accroche à cette parole. J'aimerais bien vivre même pendant une journée avec cette sœur qu'on prend encore d'autres détails. Il y avait des moments où elle pleurait. Mais elle n'a pas dit ça ici. Il y avait des moments où elle doutait. Seigneur, c'est toi qui m'avais dit ou c'était juste que j'ai fait des illusions. La révélation de Dieu n'a rien à voir avec des illusions. Vous savez, la Bible nous dit dans Ecclesiastes, c'est simple. Il y a d'autres rêves qui naissent par la multitude d'occupations. Ou c'était ton propre rêve à toi. Tu étais tellement préoccupé par ton problème et tu vas dormir, tu rêves et tu viens, tu fais de ça une révélation du Seigneur. Ce n'est pas la révélation de Dieu. Mais si c'est Dieu qui te l'a révélé, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, la chose va se réaliser. Et tu ne sais pas comment cela va se faire. Mais ton attitude, ta manière de vivre va être conditionnée à ce que tu as reçu. à la révélation que tu as reçue. L'année qui a suivi, Abraham a eu effectivement Isaac. Je ne t'interdis pas de demander. Mais je t'amène dans une dimension de comprendre que tu as, j'ai besoin de cette révélation. Et nous disons que la révélation du Seigneur est progressive. Nous devons progresser dans la révélation. Dans la révélation, nous glissons. Parce que nous avons un Dieu qui est immensément grand. Le frère gynéco est venu lui dire Ma soeur, moi j'ai pris. Prends les médicaments. Un frère. Ce n'était pas un païen. Un frère. Un frère. Quand les gens, je ne parle même pas des gens, laissons les païens tranquilles. Quand un frère. Ou une soeur. Vient te dire. Ce qui est contraire. Si réellement tu as reçu la révélation de la personne de Christ. Quand il vient te dire. Je ne sais pas. Quelle est. Ou. Comment tu te comportes. Je cours. Il a dit je cours. Il n'a pas dit les choses qui étaient pour nous. Des gains. Mais qui étaient pour moi. Je les considère aujourd'hui. A cause de l'excellence. De la connaissance de Christ. Est-ce que nous prions un Dieu. Avec notre tête. Si c'est le cas. Allons tous dans les sectes. Parce que dans les sectes. On travaille. L'intellect de l'homme. Et regardez dans les sectes. Comme nous avons l'habitude. Vous allez trouver plus. D'intellectuels là-bas. Les gens qui ont des bacs plus 5. Des bacs plus 10. Des bacs plus 15. Des bacs plus 20. Vous allez les retrouver dans les sectes. Mais ici. Dieu veut avoir des hommes et des femmes. Et des femmes qui ont la foi. C'est la foi qui permet à l'homme d'être agréable à Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Tu le sais. Hébreu en 6. Tu connais ces versets. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Il faut que la personne qui croit en lui. croit qu'il existe. Et il est le remunérateur de tous ceux qui le cherchent. On ne cherche pas quelque chose qui est déjà découvert. Non. Demande aux chercheurs. Ceux qui ont découvert, ils ne les cherchent plus. Ils commencent maintenant à chercher ceux qui n'ont pas encore découvert. Nous devons être plus que les chercheurs. Et le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui se cache. Il veut que toi et moi, nous puissions faire la démarche. De les chercher. Allons relire encore les livres parce qu'il est l'heure. Allons relire les livres de Matthieu 13. Là, on nous parle de perles, de marchands. Là, on nous parle de trésors. La personne qui est à la recherche du trésor, quand elle a trouvé le trésor, il est allé vendre tout ce qu'il avait pour venir acheter le champ, là où il y avait le trésor. Mais d'abord, nous mettons l'accent ce matin, il faut que Dieu se révèle. Je t'en supplie. Dieu doit se révéler à toi. Quand on nous parle de Bethel, Jacob, c'était quelqu'un qui fouillait son frère. Mais il est allé s'asseoir, dormir, c'est Genèse comme 28. Il passait la nuit là-bas. Pendant qu'il passait la nuit, Dieu s'est révélé à lui. Quand le Seigneur se révèle, il voit les anges, comme on avait dit quand on était à Saint-Denis, les anges ne descendaient pas et montaient. Mais il avait sur une échelle. Au lieu que les anges descendent, les anges étaient en train de monter et descendre. quand quelqu'un reçoit la révélation du Seigneur, même ce qui était impossible, ça devient possible. Normalement, les anges ne peuvent pas monter et descendre parce qu'ils viennent d'en haut. Ils doivent descendre et monter. Mais lui, il voit les anges monter et descendre. Sur l'échelle. Et cette échelle, son bout touchait le ciel. Et Nathanaël. Est-ce qu'il y a quelque chose de bon ? On peut venir d'Israël. De Nazareth. On lui a dit, viens et vois. Viens et vois. Tu verras les anges monter et descendre sur les fils de l'homme. Quand tu reçois la révélation de Christ, au lieu de voir les choses que les anges doivent venir d'en haut, tous les anges vont venir d'en bas. En d'autres termes, les réalités du ciel, tu vas commencer à les vivre ici-bas avant d'aller au ciel. Nathanaël est là-bas. Là au ciel, comme je l'ai dit, on va chanter Alléluia, Alléluia. Quand tu reçois la révélation, les choses qui se font au ciel commencent à se faire ici-bas. Tu commences à goûter à ça parce que les anges montent et descendent. Ils montent pour aller chercher les réalités du ciel. Ils viennent télécommuniquer. Parce que les anges sont des serviteurs au service de ceux qui sont appelés à hériter le ciel. Il ne fait exception des personnes. Si Dieu le veut se révéler à quiconque le cherche. Il veut se révéler. Vous savez, il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des signes qui ne trompent pas. Pour savoir si réellement tu as reçu la révélation de la personne de Christ. Nicodème observe et Jésus l'a dit non. Non. Je suis un docteur de la loi. Je maîtrise les écritures. Mais ma maîtrise des écritures ne m'a pas communiqué ce que toi Christ tu as reçu. Il s'avance, il dit, personne ne peut faire ces choses si Dieu n'est pas avec lui. Mais si Dieu ne s'est pas révélé, tu vas t'efforcer. Comme je dis, fouille le naturel, ça revient au galop. Et le Seigneur qui t'invite, le Seigneur qui permet que tu écoutes sa parole, il va se révéler. Sois flexible. Sois flexible. Mets tes connaissances, mets tes raisonnements de côté. Parce que le Seigneur veut se révéler. Donc la révélation du Seigneur est suivie de choses grandioses. Abraham a vu ce que les autres n'avaient pas vu et on a les résultats. Jacob, quand Dieu s'est révélé à lui, vous verrez la suite de Jacob. Lui-même il commence à faire de vœux. Souvent nous forcer les gens, venez, vous serez aussi bénis. Non. On te pousse à être béni. Mais normalement, quand tu reçois la révélation. Vous savez ce jour-là, dans Genèse 28, Jacob a dit, je ne savais pas. Tu ne sais pas frère, tu ne sais pas encore. Mais Dieu va t'amener à obtenir, à acquérir le savoir. Le jour où tu auras le savoir de la personne de Christ, beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Jacob a dit, je ne savais pas que Dieu était à cet endroit. Là-bas, Dieu n'est pas là. Qui t'a dit que Dieu est là-bas ? Qui ? Parce que tu ne sais pas. Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ? Parce que tu ne sais pas. Mais si tes yeux s'ouvrent, tu vas comprendre que de Nazareth peut aussi sortir le sauveur de l'humanité. Mais comme tu ne sais pas, tu peux-t-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ? Je ne savais pas que Dieu était à cet endroit. Comme tu ne sais pas, tu lis beaucoup de choses. Parce que tu ne sais pas. Et ça conditionne ta manière de vivre. Mais le jour où tu sauras, les écailles vont tomber de tes yeux. On va te mettre à l'écolier. Les choses vont changer. Et ce Dieu l'avait s'est révélé. Jacob, j'anticipe même. Jacob a dit, Seigneur, tu me gardes. Là, il ne parlait plus de Dieu de son père. Non, il ne parlait plus de Dieu de son père. Le Dieu qui lui a fait comprendre que je suis à cet endroit. Il a dit, si tu me gardes. Je ne sais pas si son père, il est temps de lui parler de la dîme. Mais lui-même, il a dit, si tu me gardes, je te donnerai la dîme. Jacob. Voleur qu'il était. Menteur qu'il était. Il y a des choses que tu dois faire. Qui dépassent l'entendement. Mais il ne voulait pas que tu fasses ça pour que les hommes me voient. Et que moi aussi, j'ai fait comme lui. Non. Non. Je crois que quand on parle de la Bible, Abraham était le premier à poser cet acte. Je crois qu'après, peut-être, il y a eu une discussion terrible. Parce que vous savez, quand on lit l'histoire de Sarah, on dit même que Sarah a verri. Suite à la promesse du Seigneur, Sarah a verri. Ils n'avaient pas la même compréhension des choses de Dieu. Dès qu'on peut être mari et femme, on n'aura même pas la même compréhension des choses de Dieu. On peut tous croire. Mais la dimension de la révélation diffère d'une personne à une autre. Et Dieu, son souhait, c'est cet après-midi. Ça, ça m'avait dit d'être psaume 117. On nous avait rappelé ici, les disciples sur le chemin du Maïs. Ils ne savaient pas que celui qui était avec eux là était le Messie. Et ils étaient en train de se lamenter. Souvent, nous nous lamentons. Souvent, nous disons ce chose parce qu'il ne s'est pas révélé à nous. C'est un Dieu qui se cache. Mais il veut que toi et moi, nous puissions les découvrir. Alléluia. Amen. Ne condamne pas les autres. Je t'en prie. Ne condamne personne. Ton sort est entre tes mains. On peut accepter Jésus le même jour. Mais notre manière de grandir sera différente. Moïse devenant grand. On nous avait rappelé ici la Mathieu. Quand il est devenu grand. En d'autres termes, il a compris des choses qu'il ne comprenait pas hier. Nous devons nous enlouer. Oh, que les choses de Dieu. Ne sois pas les choses charlées. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh. Je m'allie totalement. Je m'allie totalement. Je me dis totalement, mon Dieu, je me dis totalement, tu peux m'utiliser. Me voici devant toi, ma vie est entre tes mains. Lève les mains vers le Seigneur, tu chantes avec tout ton cœur. Mes désirs se révélés en moi, Seigneur. Je me lit totalement. Mes désirs se révélés en moi, Seigneur. Sous-titrage ST' 501